Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement-apprentissage qui concerne les élèves de la classe de sixième. Je suis Kouétioko Komolo Abel, enseignant de mathématiques. Nous sommes toujours sur le module relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres décimaux et des fractions. Et nous sommes sur le chapitre ensemble grand thème des nombres antinaturels. La dernière fois dans ce chapitre, nous avons vu les multiples et diviseurs d'un nombre antinaturel. Aujourd'hui, nous allons voir les critères de divisibilité par 10, 100, 1000, ainsi de suite. Avant d'aborder cette leçon, corrigeons d'abord le devoir que vous avez reçu à la fin de la dernière leçon. Voici son énoncé. L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser 50 et une classe de sixième a plus de 25 élèves. Le professeur de français de cette classe a constitué des groupes de 7 élèves pour préparer des exposés. Question, combien de groupes est-il constitué, sachant qu'un élève ne peut appartenir à plus d'un groupe? Voilà la question à laquelle vous deviez répondre. Passons à la correction. Il est question dans ce devoir de déterminer les multiples de 7 qui sont plus grands que 25 et plus petits que 50. Or, pour déterminer les multiples d'un nombre antinaturel, on utilise la table de multiplication par ce nombre. 7 multiplié par 3 égale à 21 et 21 est inférieur à 25. C'est pour cela que nous barrons cette égalité. Donc, 21 ne peut pas être pris en compte. 7 fois 4 égale à 28, 28 est supérieur à 25 et 28 est inférieur à 50. 7 fois 5 égale à 35, 35 est supérieur à 25 et 35 est inférieur à 50. 7 fois 6 égale à 42, 42 est supérieur à 25 et 42 est inférieur à 50. 7 fois 7 égale à 49, 49 est supérieur à 25 et 49 est inférieur à 50. Mais, 7 fois 8 égale à 56 et nous voyons que 56 est supérieur à 50. Donc, on ne peut pas prendre cette égalité en compte. Cette table montre que le professeur de français peut constituer 4 groupes si l'effectif de cette classe est 28. Il peut constituer 5 groupes si l'effectif de la classe est 35. Il peut constituer 6 groupes si l'effectif de cette classe est 42. Ou il peut constituer 7 groupes si l'effectif de cette classe est 49. Donc, le professeur de français peut constituer 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes ou 7 groupes suivant l'effectif de la classe. Nous allons aborder maintenant la nouvelle blessure. Elle porte sur les critères de divisibilité par 10, 100, 1000, 10 000, etc. Nous allons la dérouler suivant ce plan. A l'entame, nous avons les objectifs, suivi des prérequis, de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, du résumé, de l'exercice d'application et du devoir à faire à la maison. Cette leçon a un seul objectif, celui d'être capable d'utiliser les critères de divisibilité par 10, 100, 1000 pour effectuer des opérations de calcul dans la vie. Commençons par quelques questions de prérequis, portant sur la division. On va dans un premier temps diviser 120 par 10. Nous utilisons la disposition pratique. 120 divisé par 10, on prend d'abord 12 au 12 divisé par 10, une fois, 1 fois 10, 10, 12 au moins 10, 2. Nous abaissons 0, 20 divisé par 10, donc 120 divisé par 10 égale à 12. Nous allons également diviser 1200 par 1000. 1200 par 1000, on va utiliser la disposition pratique. 1000 à 4 chiffres, 1200 à 4 chiffres, donc nous divisons 1200 par 1000, une fois, 1 fois 1000, 1000, 1200, moins 1200, 200 est plus petit que 1000. Nous plaçons la bubule et on met 0 ici. 2000 divisé par 1000, 2. Donc 1200 divisé par 1000, on trouve 1,2. Donc voilà les deux questions de prérequis qui. Nous passons à la situation problème. M. Kojo dispose d'une somme de 75 500 francs. Il souhaite échanger la totalité des 75 500 francs en des coupures de 1000 francs pour les distribuer équitablement et entièrement aux danseurs lors d'une cérémonie traditionnelle qui se déroule dans son village. Pour atteindre notre objectif, nous allons traiter une activité d'apprentissage qui s'adose sur cette situation problème. L'activité d'apprentissage, première question, justifie que 75 500 est un multiple de 10 et de 100. La réponse, 75 500, nous constatons que 75 500 égale à 7550 fois 10. Donc 75 500 est un multiple de 10. Nous voyons que pour diviser 75 500 par 10, on a tout simplement enlevé 1,0 à droite de 75 500 pour trouver 5550. 75 500 égale à 75 500. Donc 75 500. Donc 75 500 est un multiple de 100. Et pour diviser 75 500 par 100, on enlève tout simplement 2,0 à droite de 75 500 pour trouver 755. Passons maintenant à la deuxième question. Chaque danseur peut-il recevoir 1000 francs CFA ? Justifie ta réponse. La réponse, si chaque danseur peut recevoir 1000 francs CFA, alors le nombre de danseurs à faire voter serait 75 500 qu'on divise par 1000. Et lorsque nous diviser 75 500 par 1000, nous trouvons 75,5. Comme 75,5 n'est pas un nombre antinaturel, chaque danseur ne peut pas recevoir 1000 francs CFA. Maintenant, on demande de répondre à la question posée à la situation. Non, problème. La question posée était celle de savoir si l'échange de 75 500 en coupure de 1000 francs était impossible. Sinon, combien faut-il ajouter à 75 500 pour faire voter 76 danseurs dans les mêmes conditions ? La réponse, il était question d'expliquer pourquoi l'échange de 75 500 pour plus de 1000 francs est impossible. Et de trouver combien il faut ajouter à 75 500 francs pour que chacun des 76 danseurs reçoive 1000 francs. Cet échange serait possible si 75 500 était un multiple de 1000. Or, nous venons de diviser 75 500 par 1000 et nous avons trouvé 75,5 qui n'est pas un nombre antinaturel. A ce niveau, nous savons qu'il ne peut y avoir de 2000 personnes. Donc, cet échange n'est pas possible. Pour faire voter 76 danseurs de 1000 francs chacun, il devra donc disposer de 76 x 1000 et qui est égal à 76 000 francs CFA. Donc, il devra ajouter 500 francs à la somme qu'il dispose pour faire voter 76 danseurs dans les mêmes conditions. Nous avons répondu à la question de la situation problème. Rétenons donc que... Bon, nous allons revenir. On a répondu à la question de la situation problème. Maintenant, lorsque nous multiplions 76 par 1000, on trouve 76 et 1000. Et lorsque nous divisons 76 000 par 1000, il suffit d'enlever 3 0 à la droite de 76 000. Vous trouvez 76. Donc, pour passer de 76 000 à 76, on a enlevé 3 0 à la droite de 76 000. Et que 1000 a 3 0 à la droite de 76 000. Un nombre anti-naturel est divisible par 10, s'il se termine par 1 0. Il est divisible par 10, s'il se termine par 2 0. Un nombre anti-naturel est divisible par 1000, s'il se termine par 3 0. Un nombre anti-naturel est divisible par 10 000, s'il se termine par 4 0. Plus généralement, un entier naturel est divisible par 1 suivi de 0, 0, 0 s'il se termine par le nombre de 0 de 1 suivi de 0, 0, 0. Lorsqu'un nombre entier naturel est divisible par 1 suivi de 0, 0, 0, on obtient le quotient de sa division par 1 suivi de 0, 0 en enlevant à droite de ce nombre le nombre de 0 de 1 suivi de 0, 0, 0. Passons maintenant, après ce résumé, à un exercice d'application. Question 1. Trouve tous les nombres entier naturel plus grands que 2 500 et plus petits que 3 000 et qui sont divisibles par 100. Nous allons trouver tous les nombres entier naturel plus grands que 2 500 et plus petits que 3 000 et qui sont divisibles par 100. La réponse, nous avons les nombres entier naturels qui sont plus grands que 25 et plus petits que 3 000. Nous avons 26, 27, 28 et 29. Et lorsque nous voyons ces nombres, on peut les multiplier par 100. On ajoute 2 0 à droite de chacun de ces nombres. Et lorsque nous ajoutons 2 0 à droite de chacun de ces nombres, nous obtenons 2600, 2700, 2800 et 2900. Et chacun de ces nombres est plus grand que 2 500 et plus petit que 3 000. Et ces nombres, chacun, se termine par 2 0. Donc ils sont tous divisibles par 100. Question 2. Parmi les nombres suivants, 10, 201, 303, 5 600, 7 090, 700, 700 800, 8 500 000, 90 050, 75 500, 67 000. Regroupe ceux qui sont divisibles par 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 et par 1000. Nous allons répondre à cette question en utilisant les critères de divisibilité. Parmi les nombres, parmi ces nombres, ceux qui sont divisibles par 10 100, 10, 5 600, 7 090, 700 800, 8 500 000, 90 050, 75 500 et 67 000. Tous ces nombres, 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 tous ces nombres se terminaient par 1 0, donc ils sont divisibles par 1 0, donc ils sont divisibles par 10. Parmi ces nombres, ceux qui sont divisibles par 100 sont, nous avons 5 600, 7 90 000, 700 800, 8 500 000, 75 500 et 67 000. Chacun de ces nombres, chacun de ces nombres, chacun de ces nombres-là se terminaient par 1 0, donc ils sont divisibles par 1 0, donc ils sont divisibles par 1 0, donc ils sont divisibles par 1 0. Parmi ces nombres, ceux qui sont divisibles par 1 0, donc ils sont divisibles par 1 0, par 1 0. Parmi ces nombres, ceux qui sont divisibles par 1 0, par 1 0, nous avons 7 0 90 000, 8 500 000 et 67 000. Or, tout nombre qui se termine par 3 0 possède 2 0 à sa fin, donc chacun de ces nombres-là est divisible par 1 0 et par 1 0. Passons à la question 3. 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 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 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 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 10. 10. De cette présentation du jour, notre prochaine leçon portera sur les critères de divisibilité par deux et par cinq. Rendez-vous à la prochaine leçon. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501